...par les Américains eux-mêmes. Et dans ce tableau, on voyait pour la première fois votre passion pour les échecs. Oui. Au grand jour. Parce qu'enfin, les échecs, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une constante dans votre vie. C'est une constante... C'est une constante logique ou cartésienne, si vous voulez. Mais est-ce que cet amour pour les échecs ne serait pas, d'une certaine façon, un amour pour les mathématiques ? Évidemment, j'ai toujours été intéressé par les mathématiques, mais pas d'une façon sérieuse. Jamais. Enfin, je n'ai pas les facultés pour devenir mathématicien. Mais le peu de mathématiques qu'il y a dans les échecs m'a amusé. En tout cas, j'ai appris assez facilement cette sorte de mathématiques. Et c'est une logique plutôt qu'une mathématique. Et c'est plutôt une mécanique qu'une mathématique. C'est une mécanique dans le sens que les pièces marchent, s'imbriquent, se détruisent et sont en mouvement tout le temps. Et c'est cela qui m'attire. Parce qu'une partie d'échecs, une position d'échecs qui ne joue pas, n'a pas de côté plastique ou esthétique. C'est par les possibilités des mouvements qui peuvent survenir après cette position que la position peut être appelée belle ou moins belle. Mais est-ce que pour vous, il y a une symbolique des échecs ? Non. Non, tu dirais que du plaisir. Je veux dire, pour vous, ça ne ressemble pas à autre chose. Non, évidemment, ça prend le côté un petit peu de drogue. La drogue, ce n'est pas une symbolique, c'est une comparaison avec la drogue. C'est-à-dire que quand on commence jeune à jouer aux échecs, on mourra vieux avec les échecs. C'est-à-dire que c'est une passion qu'on ne peut pas facilement... Qu'on emmène dans sa tombe. Qu'on emmène dans sa tombe absolument et sans erreur. Et qui vous fait perdre un temps fantastique dans votre vie, ce qui m'est arrivé à moi. Et qui m'a aidé probablement à faire ce que je voulais. C'est-à-dire faire le moins possible de peinture, ne pas répéter mes peintures. Ça va avec, ça. Ça fait passer le temps quand on ne fait pas de peinture, comprenez-vous ?